On va dans un restaurant étoile verte Michelin et c'est une nouvelle distinction qu'il y a pour les restaurants qui sont très éco-responsables. Ils produisent eux-mêmes leurs... Là, il y a des petits légumes, des plantes, c'est trop génial. Donc, on va découvrir ça ensemble. À côté des vignes et tout, c'est magnifique. Bonjour. C'est trop mignon, regardez ça, la cuisine est juste là. Il y a le vin qui est ici, trop beau. La salle est derrière. On peut couper une fleur, une feuille. Ah, c'est génial. C'est le ciseau ici. Ah, le ciseau, merci. Trop sympa, merci beaucoup. Je vais couper la petite fleur. Merci beaucoup. On va se rendre bien. Et on va manger le cosmos comme ça à l'arrivée. C'est super bon, c'est trop original. Regardez, la salle est vraiment trop mignonne. Tout en bois, tout naturel. Les couverts sont comme ça, c'est top. J'adore. Wow, merci. Oui, c'est génial. Ils m'ont mis un petit calepin avec les herbes qu'ils vont nous donner pendant tout le long du repas. Mais c'est incroyable, franchement. Et on peut le garder en souvenir, ce petit cahier. J'ai demandé un jus pomme, poire et carotte qui est fait. C'est vous qui le faites avec les légumes, du coup ? Donc on cultive nos légumes et nos fruits. Ok. Ah, génial. C'est un petit frais soir de Kaisersberg. Incroyable. On nous les en bouteille et après on fait les étiquettes nous-mêmes. Ah, génial, merci. On va goûter ce petit jus. Il n'y a pas plus frais. Les amuse-bouches qui sont arrivés. Alors c'est incroyable. Là, c'est une cueillette matinale herbe qu'on mange en premier. Ensuite, il y a un fromage de sel riz. Non, mais c'est ouf. Et là, une brème en façon carpe frite. Non, mais wow, c'est super beau. Je suis subjuguée par ce fromage sel riz. En fait, qui est macéré un peu comme dans une saumure. Et ensuite, il est ensemencé comme un fromage de chèvre. C'est vraiment... Alors ça... Oh, et regardez. C'est les arêtes de poisson, ça. Non, mais j'hallucine. Oh, c'est incroyable. J'ai le couteau. Je vais me couper une petite tranche de ce fromage de sel riz. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est... C'est magique. Ça, ce goût fromager. C'est incroyable. On passe à la feuille de cueillette matinale. Mais comment... Oh là là. Ah, je suis tellement... Oh, je suis une vraie brute. Comment je vais manger ça avec mes gros doigts ? Oh, je n'arrive pas. Je suis tellement brute que je n'arrive même pas à manger la feuille matinale. Et on passe aux brèves façons carpe frite. Excellent. Alors, je vous invite à le prendre dans votre main. Ah. Pour sentir le travail de François, notre partisan potier. Ah, c'est incroyable. C'est magnifique. Donc, ici, dans ce bol, vous avez le caractère du chef. Ok. Au fond, c'est un mousseau de pommes de terre qui représente sa générosité. Ok. Sur le dessus, un sel fumé qui est fumé dans le fumoire de son grand-père et de son père qui a été bouché charcutier à Kaisersberg. Ok. Et pour finir, de l'oxalis ou aussi aux ailes sauvages. C'est une plante très poussante forêt. D'accord. Et ça représente sa rigueur dans la cuisine par son acidité. Ok, merci beaucoup. Bon, pour être honnête, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il m'a dit. Mais, oh. Ça a l'air vraiment très, très bon. Ah, ça mousse. C'est magique. Un délice. Juste ici, vous allez retrouver du chic. Le chic, c'est la première presse du minster. En fait, il n'y a pas de filière de refermière en Alizabeth. On valorise les produits qu'on a dans les femmes juste à côté du restaurant. Sur le dessus, c'est une poudre de céleri. Et le chic, il vous accompagne tout au long du repas. Vous allez le déficiter en fait quand ça vous fait plaisir. Oh, super. Et ensuite, pour le pain, la boulangerie l'emparinée, c'est une boulangerie de sang de Alizabeth. C'est un genre bio qui est l'exploit pour nous. Et on l'a préoccupé vraiment pour inciter les clients au partage, à rompre le pain, tout en même. Ah, super. Vous avez donc des petits couteaux en bois pour avoir des outils sur le plan. Ok. C'est le premier raccord sans elle. Oui. Donc c'est un kombucha. Kombucha. De plantes. Oui. Est-ce que vous connaissez les kombuchas ? Oui, de nom. Kombucha de plantes. Avec une infusion de verre et d'alentérée. Wow. Je vous avoue, je n'avais pas trop compris le truc du minster. Eh bien, j'ai le chef qui est venu tout m'expliquer. Et qu'en fait, le beurre, vu qu'il ne trouvait pas de beurre AOP, ce n'était pas cohérent. C'est ça, avec la mentalité très nature, tout ça. Eh bien, vous avez créé le tchik, qui est la première presse de minster. Enfin bref, c'est trop complexe pour moi. Et là, mon idée sur cette première création, c'est de manger une salade. Une salade. Et manger des feuilles. Ok. Manger les feuilles du jardin, c'est incroyable. Ok, c'est génial. L'action croquée de Krakan, avec ses feuilles qui sont séchées, brûlées, crues sur le dessus. Ah, c'est génial. Ça va être mis en blettes, capucine. Et là, c'est la vinaigrette. Et là, c'est la vinaigrette qui est faite avec un vinaigre de tomate de l'an passé. C'est magnifique. Des fleurs du jardin, essentiellement de la mauve. On mixe ça et on vous la serve dessus. Oh là 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 là. Magnifique. Et là, du coup, le petit pain vapeur. Le pain vapeur dessus, y'a mort, c'est pareil. Oh, magnifique. Je vais goûter le chic avec le petit pain croustillant qui est encore chaud. Oh là là. Avec cette crème de minster. Ah, c'est tout doux. Oh. Oh my god. Oh my god. Et le petit pain vapeur qu'on vient tremper, là, dans la sauce. Oh là là. Oh là là. Des condiments. Je vais goûter mon kombucha, la komboba. Ah c'est très étonnant, c'est pas sucré du tout, c'est un peu fermenté, c'est délicieux. La deuxième boisson, c'est ça ? Tout à fait, le deuxième accord sans alcool. On va démarrer tout grossoir avec une moutte de vinaigre de tomate fait maison. Petite goutte, et ensuite cet élixir, une extraction de concombre, ça c'est fou, concombre et tomate, ça goût d'un gazpacho, c'est génial, la tomate avec son petit jus, magnifique. Vinaigre de cuir terrestre et origant sauvage, magnifique, avec la petite plante qui est ici, ça c'est un condiment là, ah oui, ok. Et en fait début de saison, là au bout du jardin, je le fermate jusqu'à ce qu'il devienne noir et je le conserve et ça me permet de condimenter. C'est magique, elle est fondante cette tomate. C'est une eau de tomate, avec de la menthe glaciale à l'intérieur. C'est une menthe qui est assez puissante en vous. Je suis estomaquée, alors là entre la boisson tomate et menthe, et alors là on a de la courgette et des oeufs de silure qui ont été pêchés par le seul pêcheur pro en Alsace. Et en plus il pêche au filet à grosse maille pour pas dénaturer la nature. Et il y a aussi dedans fenouil des Alpes. Enfin c'est, waouh, franchement. Et en fait ce pêcheur pro, il pêche ce qu'il veut et il le donne, enfin il le vend au restaurant. Mais c'est vraiment une pêche responsable et tout, donc c'est... On va goûter. Il y a une extraction de basilic, l'huile de basilic. C'est très doux. Et ça sent pas trop fort le poisson, ça sent plutôt les herbes. Très très bon. On va goûter la boisson là aussi. On sent bien la menthe, un peu comme de la chlorophylle. Et ça c'est mon préféré. Dans le fond du verre, on a du kombucha à la bilis, oui. Par-dessus, c'est du petit lait avec de l'alivèche. L'alivèche, c'est une plante de la même famille que le célèbre. Oh, c'est trop intéressant, merci. Donc là, on a la nageoire pectorale de la K. La K. Ok. Carpe du rein. Carpe du rein, oui. Et qui est cuit en meunière, mais sans citron, parce qu'on n'a pas de citron en Alsace. Oui, on a très peu de citron. J'en ai un petit peu, mais pas assez. Donc ça, ça se pousse-manche pas ? Ben non, ça va être l'os de la coute de bœuf. Ah, d'accord. Ou l'os de la coute du poulet. Ok, d'accord. Donc je vais vous le laisser sur terre. D'accord. Et les petites herbes, c'est quoi ? Vous allez retrouver le persil dessus, les bourgeons d'ail des ours. Ça, c'est des bourgeons qu'on a ramassés il y a deux ans. Je laisse deux ans beaucoup avant de laisser avec. Ok. Génial. Donc ça, c'est le beurre noisette. Ok. Tout simplement. Et ça, c'est le luxe à l'osacine, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et ça ? Ça, c'est bon. Merci. Ça, ça va être comme la cuisse de poulet ou la coute de bœuf. Ok, super. La petite serviette, vous allez pouvoir vous essuyer. Ah, je peux manger avec les doigts, c'est ça ? Bah, c'est ça. Ah, génial. Merci. Ce qui est fou, c'est qu'on dirait du poulet le truc. On dirait que c'est de la viande. J'ai jamais goûté un poisson comme ça. On dirait la cuisse du poulet, je rigole pas. Comment est-ce possible ? C'est un peu comme l'actimène, mais avec un goût d'herbe. Ça, j'ai jamais goûté de ma vie. Il y a du vert teint sauvage qui est ici. Ok, cerfolli. Et on va y mettre... Une enfusion avec de la coriandre et de la... Merci. Très justement. Merci. Et là, le petit truc violet. Alors, ce sont des bêtes. Des bêtes, ok. Qu'on accueille avec du pinot noir. Et ensuite, on met la pâte dans le fumeur du grand-père du chef. Incroyable. Cette plante dans la petite salade. Ok. Ils ont un pouvoir cicatrisant sur eux. Incroyable. Et alors, le couteau, c'est fait en champignons qui est stabilisés avec de la résine. Les champignons qu'on trouve sur les arbres en forêt. Tout est en trucs de nature. Et j'aime même la petite cocotte. Je vais me remettre un petit peu de jus de cochon. Qu'est-ce qu'il est gras, le cochon. Et je le trempe, là. Ça sent le barbecue. Qu'est-ce que c'est bon. Je crois qu'on est passé au fromage. Enfin, on va passer au fromage. Et j'ai reçu ça. Mais ne me dites pas qu'ils vont me faire boire du fromage. Alors là, j'aurais tout fait. Dans le fond de l'hiver, j'ai mis du foie. Ah oui. Ça provient d'une ferme locale. Ok. Vraiment pour plonger dans l'hiver de l'hiver. Ok. Par-dessus, c'est une enfusion de lierre terrestre. Une lierre terrestre. Le lierre terrestre, c'est cette plante juste ici. Donc ça ne va pas confondre avec le lierre rampant. Ok. C'est complètement différent. Je vais goûter ça. Mais c'est vrai que ça a le goût du fin. C'est ça le pire. Léger même. C'est très étonnant, très sympa. J'ai hâte d'avoir le fromage. Merci. C'est beau. Ça, c'est le fromage, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Une petite salade et le frais. Oh, c'est trop joli. Magnifique. Alors, on a un pain toasté aux graines de chambre avec un petit condiment de prune, salade avec des fleurs pour la fraîcheur et une taume d'Alsace, dans des montagnes d'Alsace. affiné quatre mois. Franchement, on va se régaler. Je me trompe mon petit fromage dans la confiture. Très étonnant. Très étonnant. J'aurais pas juste à dire que ça sent le chambre, mais... On sent la nature. Du bon pain. On va goûter la petite salade aussi. On va goûter la petite salade aussi. Elle a un superpouvoir sur la digestion. Oulala. Dans le fond du verre, on y a disposé de l'huile de danisie. Donc, c'est cette fleur-ci. C'est pas des petites fleurs jaunes. Ok. C'est cette plante qui a un superpouvoir pour digérer essentiellement. Ok. Inspiré des druides du Moyen-Âge. Ok. C'est fabriqué des costumes avec un rosé du matin qu'il y avait sur des feuilles d'Alsace. Ah, c'est génial. Donc, huile de chlorophylle. Ok. Et par-dessus, c'est du lait enfusé avec de la couetche et de la lavande. Oui. Et lavande. Ok. Je vais goûter le lait lavande. Ça me dit bien avec la chlorophylle. Ouah, c'est un dessert à part entière. Trop bon, ça. Et la potion magique. Hum. Ah, on sent la différence. Ils sont sucrés, là, les deux. Je pense que le dessert arrive. Très, très bon. Ces deux derniers, là, sont mes préférés. Et on arrive au dessert. Des mirabelles du verger avec un petit feuilleté au sucre. Et alors, une crème glacée au lait de brebis. Et gelée et fleurs de bouillon blanc qui est ici. Et donc, la petite potion magique avec les petites perles dessus. C'est trop, trop joli. Je sens que je vais me régaler. Oh là là, cette crème de brebis me donne trop envie. Oh, la petite gelée de mirabelle. Hum. Hum. Non, c'est de la glace au yaourt. Hum. Hum. Je me suis plantée. C'est de la glace au yaourt, mais de lait de brebis. Voilà. Je me rappelle. C'est difficile de tout se souvenir. Hum. C'est excellent. Hum. Et les mirabelles. Les mirabelles. Hum. 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 Elles sont à la lavande. Enfin, il me semble. Hum. C'est vrai que je vais voir si on sent la lavande. Hum. Hum. Que le petit dé qu'on a eu avant. Hum. Hum. Un délicieux. Vraiment délicieux. Hum. Les mirabelles, c'est ça ? C'est ça. Ecoute. Bien." Il y a encore plein de choses sur la table. Oh là là. Il y a beaucoup de choses vu. Alors, ici, c'est une glace caramel éteint. Ok. Mais c'est très gourmande. Là, c'est, souge et armoise. C'est l'idée de plantes digestives pour digérer le repas. Trop bien. là c'est un bonbon, vous allez voir c'est juste à l'intérieur c'est ma milliardiste préférée un bonbon de tomates cerises avec une poudre de romarin d'accord trop bien et là c'est une sucette c'est une fleur de calendula on vous invite à prendre la tige chercher le miel qui est au fond et puis manger la fleur et là on a un gros bocal de... c'est des dents de loups c'est un brédala un biscuit d'accord biscuit sec que la maman du chef elle fait traditionnellement à animal et puis on a réfiguré son moule et sa recette et puis on imbibe ça dans une eau au lierre terrestre la sucette à tremper dans le miel c'est trop rigolo alors on commence par quoi les petites feuilles comme ça ça c'est des milliards disons franchement la petite glace caramel c'est bon les feuilles ça va tellement bien ensemble le bonbon tomate alors là une tomate cerise toute moelleuse avec un goût j'ai jamais mangé des trucs comme ça c'est ça qui est incroyable en fait avec les restaurants comme ça c'est que c'est pas juste payé pour un repas c'est manger quelque chose qu'on a jamais mangé ailleurs en fait même jamais mangé tout court tout simplement ça c'est génial ça crée des souvenirs c'est juste mémorable et la petite dents de loups ça je me suis rigolée franchement c'était incroyable la salle du restaurant ils l'ont fait vraiment comme une forêt et en fait tout est rappel de la forêt les desserts les petits poufs pour les sacs les pieds des chaises les tables vous voyez c'est vraiment très 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 nature merci c'était délicieux au revoir je suis en train d'attendre la note et c'est trop mignon il ya un petit haut de plantes qui nous donne à la fin du repas donc je vais repartir avec une petite dédicace regarder les menus tout ça la petite fiole c'est vraiment trop cool ça y est c'est fini le repas il me semble qu'il est quasiment 15h je me suis régalé je suis pas lourde j'ai pas l'impression d'avoir trop mangé c'est dommage parce qu'on est en plein coeur des vignes de la route des vins tout ça et on est juste sur la route mais bon c'est pas grave on entend rien de l'intérieur c'est vraiment nickel on se croirait dans un petit jardin fleuri oh non il est 15h20 mais combien de temps j'ai mangé dis donc allez bisous mes petits mochis je prends la route heureusement j'ai rien bu